Le livre du jour est signé Stéphane Gillet, c'est un dictionnaire, dictionnaire des expressions gourmandes, dictons et proverbes, 1500 dictons, proverbes et images, publiés aux éditions Vendémières, c'est passionnant, alors parce que évidemment on apprend des tas de choses sur la gastronomie et l'alimentation au sens général du terme, mais aussi sur le français, les expressions, et par exemple il y a quelque chose d'assez incroyable à propos de l'expression beurrée comme un petit lus, on nous apprend des choses étonnantes sur le petit lus, par exemple, pouvez-vous me dire combien il y a de petites dents autour d'un petit... 52, 52 comme les semaines d'une année. Excellente réponse de Paul Elkarat ! Mais non ! Bien superbe ! Les 4 saisons ce sont les 4 angles ? Oui exactement ! Ah ouais c'est vrai ? Et oui, j'ignorais ça mais le biscuit nantais petit lus, le célèbre petit beurre créé en 1886, c'est en tout cas ce que nous raconte Stéphane Gillet avec qui on va parler dans un instant. C'est fou, il y a 52 petites dents qui représentent le nombre de semaines dans une année, elle a raison, Caroline Diamant quand elle précise que les 4 coins du biscuit sont les 4 saisons de l'année, il y a 24 petits trous dans les bouleurs qui correspondent aux 24 heures de la journée. La taille de 7 cm est une référence directe aux 7 jours de la semaine, vous vous rendez compte je n'aurais jamais imaginé ça en bouffant un petit lus, vous voyez ! Et ça symbolise en fait le fait que le biscuit puisse être mangé à n'importe quelle heure de la journée, quel que soit le jour de l'année, ça symbolise le temps qui passe. – Bravo pour cette information Stéphane Gillet, bonjour ! – Bonjour Laurent ! – Je ne connaissais pas tous ces détails sur le petit lus je dois dire, et beurrer comme un petit lus, beurrer ça vient de bourrer tout simplement. – Oui ça veut dire sous, ça vient tout simplement du latin satur qui veut dire être plein, on disait cela pour le ventre, pour la nourriture à l'origine avant que ça désigne l'alcool. – Alors il y a des tas d'expressions que je ne connaissais pas, parce que c'est ça qui est amusant, c'est que vous recensez toutes les expressions dans lesquelles on trouve un aliment ou quelque chose lié à la gastronomie, un croissant de la veille, c'est une femme à la beauté fanée par exemple, ça peut marcher pour un homme aussi franchement un croissant de la veille. – Oui certainement, et puis le meilleur allié du croissant c'est le café, on peut dire aussi fort de café, donc finalement on peut déclare toutes les attitudes du comportement humain grâce à ces expressions de la cuisine, de la table et de la nourriture. – Alors j'ignorais aussi que pour bourrer comme un petit lieu, on pouvait trouver un autre synonyme avec un élément lié à l'alimentation et à la gastronomie, c'est avoir une pistache, moi je ne savais pas que ça voulait dire être bourré avoir une pistache, c'est encore utiliser ça avoir une pistache ? – On utilise tout ce qui est rond, parce que c'est être rond, donc on peut dire rond comme une poire comme une pomme, regardez un poivreau, parce qu'il est rond comme un grain de poivre – Un poivreau ? – Oui tout à fait, ça vient de là, parce que ça vient de la rondeur et on revient toujours à sous, à sous qui veut dire sature et c'est cette plénitude, cette rondeur originelle. – Oh il y a des blagues évidemment, tous les matins j'apporte à ma femme le café au lié à la plus calmoudre, c'est signé Pierre Doris. En avoir dans la citrouille aussi évidemment, alors bon ça… – Ça c'est Paul. – Paul en a dans la citrouille, mais on pourrait utiliser des tas d'autres synonymes pour le cerveau. – Si vous souhaitiez renommer votre émission, il y a du choix, on pourrait dire les gros melons, les grosses citrouilles, les grosses poires, les grosses fraises, les grosses choux, les grosses tantes aussi. – Oui, les grosses cafières, on pourrait même dire les têtes de ce que vous voulez, peut-être de lard, peut-être de cochon, je crois qu'on n'est pas si loin la vérité. – Merci Stéphane. – Et alors par exemple, cucu la praline. – Ah ça j'adore cette expression. – Appée comme praline, on n'est pas sûr pour cucu, à l'origine de cucu est hasardeuse, ça pourrait venir des Seychelles, ancienne colonie française où l'on trompe, on a l'île de Pralin, vous voyez, et les fameuses noix de coco appelées cocofesses donneraient alors cucu la praline, vous voyez. – Ah oui, cocofesses. – Eh oui, les cocofesses, ça viendrait de là. Manger comme un chancre, se taper la cloche, oui franchement se taper la cloche c'est manger, c'est pas certable, c'est donc un ouvrage collectif on va dire. – Alors collectif parce qu'il y a beaucoup de français qui ont apporté leur plus-value dans ce sens. – Mais vous vous faites quoi dans la vie exactement ? – Le téléphone a sonné, vous avez répondu en fait. – À part se taper la cloche, je suis conférencier, ce qui fait que dès qu'il y a un sujet pour lequel je trouve qu'il y a une matière intéressante et riche pour débattre, pour expliquer, j'ai une espèce de nez pour cela et j'ai vu qu'avec les expressions françaises qui touchaient à l'art de la table, à la nourriture, à la cuisine, il y avait une richesse extraordinaire. – Pardon de vous interrompre, c'est vrai que l'interview part un peu en sucette. – En sucette, en biberine. – Elle est déjà dans le livre. – Elle est dans le livre évidemment. – J'adore ça part en sucette. – Alors ça vous pouvez nous expliquer l'origine de partir en sucette. – Alors c'est quand on se met à genoux, au repas, pour remercier l'homme qui vous a invité, quand on vient de signer un grand artiste, ça vient d'une confiserie marseillaise, c'est bien ça ? – Tout à fait, la biberine de 1920. – Voilà, la biberine, parce qu'on s'en foutait plein la bouche au moment où on voulait aspirer la poudre. – Laurent, on a trouvé ça plus simple de mettre sucette en fait. – La poudre de sucre aromatisé qui se vendait dans un petit cornet de papier, voilà, et il fallait couper la pointe du cornet de papier pour glisser la paille, et parfois voilà, on s'en foutait plein la bouche, d'où l'expression « partir en biberine » ou « partir en sucette ». On ne va pas vous embêter plus longtemps Stéphane Gillet, mais on conseille ce dictionnaire des expressions gourmandes, surtout pour moi, écrit par quelqu'un d'autre qui le mérite sûrement. – C'est moi qui l'ai déposé, donc… – C'est lui qui touche les radis, et voilà ! Applaudissements